hello hello bonjour tout le monde on est là pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo c'est la vidéo des nouveautés de minecraft 1.14 donc pour commencer on va commencer alors alors avec par exemple les fours donc tout ce qui est les objets alors pour commencer donc pour commencer on a des concombres de mer qui en fait c'est normalement ça fait des temps dans l'eau ça fait de la luminosité ensuite vous avez des lanternes des lanternes qui sont des lanternes en fait que vous accrochez au plafond au sol ou alors sur un mur c'est moi je vous conseille de les accrocher au plafond c'est mieux parce que dans votre maison parce que comment au lieu de mettre des blocs au milieu de votre maison et de mettre des torches dessus c'est mieux ça prend pas beaucoup de place c'est un peu comme les torches ensuite donc on a la table de cartographie la table de cartographie on va en parler alors donc sur cette table de cartographie c'est ça vous sert à faire donc des cartes donc par exemple vous prenez par exemple du papier nombre comme vous voulez vous prenez alors où sont les cartes les cartes où sont elles ici cartes vide cartes de localisation vide comme vous voulez plus alors vous prenez une vitre en verre une vitre classique donc donc vous allez dans votre table de cartographie donc oui excusez moi j'ai oublié de vous dire comment on fait le table de cartographie la table de cartographie se fait que je ne me souvienne pas que voilà que je me souvienne c'est vous mettez donc quatre blocs de papier comme ceci plus normalement je crois que vous mettez j'ai une mémoire de poisson rouge alors attendre une seconde je ne me souviens plus de comment on l'a fait donc je m'en souris parce que c'est en survie en fait ça vous montre donc comment fait donc vous mettez donc deux quatre blocs de deux bois de planches de bois chaîne n'importe plus en haut deux morceaux de papier donc comme vous le voyez comme vous le voyez en donc je reprends de là où j'en étais il y a 30 secondes donc pour faire des cartes vous avez par exemple ça comme ça vous l'avez donc vous avez votre carte de niveau 1 qui est alors je vais vous montrer donc c'est de là où vous êtes donc c'est petit cette carte est petite vous dites ouais mais vous m'en fout d'avoir une petite carte je voudrais une grande carte c'est pas très compliqué donc vous prenez votre carte vous la mettez donc vous prenez du papier et vous en mettez comme vous voulez le nombre que vous voulez vous prenez votre carte vous la remettez vous la reprenez et ainsi de suite donc quatre fois d'affilée ou trois fois ou deux fois le nombre de fois que vous voulez c'est une fois deux fois ou trois fois donc et ensuite ça vous fait une carte niveau donc deux quatre sur quatre et donc de la carte de tout à l'heure miniature ça passe à une carte ben ça fait presque ça fait une map énorme et donc si voilà vous voulez pas que voir sur votre carte voilà vous voulez pas voir les constructions sur la carte donc de nouvelles choses vous pouvez la verrouiller donc pour verrouiller la carte vous voyez il a marqué ici en dessous là ça se voit pas mais c'est marqué juste en dessous ici et ben vous la prenez et elle est verrouillée donc c'est à dire que vous pouvez poser 36 millions de blocs si vous voulez des blocs recouvrir la map entière de blocs vous le verrez pas sur cette carte ensuite pour la déverrouiller je ne sais plus comment on fait pour la déverrouiller mais par contre sur la carte de localisation donc vous verrez toujours où vous vous situez sur cette carte ensuite le prochain c'est alors la table d'archerie d'archerie la table d'archerie en fait ben pour l'instant on peut pas s'en servir il ya en fait que les villageois qui s'en servent c'est à dire que ben c'est pour faire voyez là il ya un arc et des flèches et voilà une cible avec des flèches et là c'est pareil que derrière excusez moi et en fait ça vous sert à faire les villageois ça leur sert à faire des flèches enfin je suppose et donc votre c'est donc le villageois c'est un architecte un art je sais pas un archer je crois et dont vous pouvez lui acheter échanger des flèches ensuite la table de forge ça ressemble en fait comme une table de crâne vous voyez les six blocs les neuf blocs au dessus mais elle ne peut pas s'en servir aussi donc on dirait un peu comme de la forge il ya un gros marteau là il ya une pince et ici je ne sais pas trop ce que c'est et en fait c'est voilà c'est le villageois en fait il se transforme en forgeron ensuite maintenant on peut faire un feu de camp donc le feu de camp alors j'ai oublié de vous dire donc le feu de camp vous pouvez faire cuire de la nourriture dessus donc c'est quatre maximum dans les coins donc vous pouvez le fabriquer alors vous la table de forge vous prenez des planches de bois en deux chaînes ou d'autres planches vous prenez quatre et vous prenez deux lingots de fer si je ne me trompe pas vous les positionner comme ceci et comme ceci et voilà vous avez une table de craft ici ensuite pour faire le feu de camp c'est pas très compliqué non plus normalement si ma mémoire est bonne vous prenez un charbon plus des bâtons normalement je crois si je ne me trompe pas c'est trois bâtons qu'il nous faut les bâtons les bâtons ils sont par là je crois ne me semble bien non mais je ne me trompe pas là ils sont là ça y est je me perds fantastique on va faire plus simple on va faire comme ça tac 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 non bon ce qui me semble bien normalement si vous mettez trois bâtons alignés là 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 et normalement vous mettez un charbon ici et ça vous donne ça vous donne donc un feu de camp ils sont là si je ne me peux pas alors on va regarder ça tout de suite tac 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 et alors je sais plus mais je sais qu'il faut du charbon et des bâtons l'ordre je sais plus donc les fours donc c'est toujours la même chose les hauts fourneaux et les fumoirs alors les fumoirs vous faites donc les fumoirs normalement si je ne me trompe pas c'est pour faire un fumoir c'est pas c'est très que c'est très facile c'est vous mettez vous mettez donc un four au milieu et sur les côtés vous mettez des troncs de bois attention des troncs et pas des planches et vous avez un fumoir le fumoir en fait va vous servir à cuire deux fois plus vite la viande c'est à dire vous allez mettre un morceau de viande au lieu d'attendre que ça fasse comme le four c'est long le four ça va faire très lentement comme je dis et ben le fumoir il va la cuire double fois plus rapidement ensuite les hauts fourneaux donc les hauts fourneaux c'est si je ne me trompe pas vous mettez donc alors les hauts fourneaux c'est pas compliqué enfin assez long en fait pour la fabrication mais c'est pas compliqué il vous faut donc que vous allez miner trois blocs de pierre donc vous a offert la pierre taillée vous faites trois blocs de pierre vous les mettez dans votre four ce qui va vous donner de la pierre classique dont la pierre comme avant de l'aminer c'est de la pierre la pierre classique et bien après vous la pierre classique vous la remettez encore dans le four et ça va vous faire de la pierre lisse donc ensuite ensuite sur votre table de crâne vous avez positionné donc vos pierres lisses de cette façon tac 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 voilà ensuite vous allez prendre un four et des lingots de fer je crois que c'est il me semble que c'est 5 si je m'abuse si je m'abuse vous mettez votre four au milieu en bas les pierres lisses et vous faites comme ceci et vous avez un haut fourneau donc le haut fourneau en fait il va vous cuire tous les minerais minerais tous les minerais sans exception rien d'autre deux fois plus vite un peu comme le fumoire sauf que le fumoire c'est la nourriture steak viande de porc etc ça va vous cuire deux fois plus vite les minerais et donc c'est plus efficace ensuite donc l'emblique et rien de nouveau l'enclume il y a des enclumes légèrement endommagés et en très endommagés je ne sais pas à quoi ça sert la meule alors la meule qui se fait je ne sais plus comment pardonnez moi je ne me rappelle plus la clume la voilà donc la meule il vous faut donc une dalle de pierre normale donc vous passez votre pierre taillée une fois dans le four ça vous fait de la pierre vous allez donc par la suite on va en parler dans votre oh je ne sais plus comment ça s'appelle là ça m'énerve là il me semble que c'est tailleur de pierre c'est pour fait ça au lieu au lieu d'aller dans votre boîte de craft et de mettre votre pierre normalement la boîte de craft vous allez mettre votre pierre lisse ça va vous mettre quelques trois par exemple dalle alors que dans il doit être quitte par je ne sais plus où il est c'est ceci c'est mon couille tailleur de pierre au lieu de vous donner trois dalles par exemple ça va vous en donner six donc ça vous en donne le double donc je reprends la meule donc se fabrique comme ceci avec deux planches deux bâtons et une dalle et en fait ça vous sert vous par exemple vous avez enchanté une épée vous voulez que la désenchantée donc vous la mettez dedans et ça vous enlève l'enchantement et en fait vous récupérez de l'xp et elle sert aussi à réparer les objets donc vous mettez deux épées abîmées et bien elle va vous donner une épée donc en fait elle additionne la vie des deux épées pour en faire une pour faire les deux vies rassemblées quoi donc une épée neuve ensuite la table d'enchantement il n'y a rien de nouveau alors le pupitre c'est une nouveauté de minecraft 1.14 le pupitre en fait vous sert à par exemple vous le posez et vous mettez un livre vierge donc un livre pour écrire et en fait vous vous écrivez dessus donc vous écrivez sur votre livre sur votre livre vierge donc ce que vous voulez n'importe quoi et donc ça vous sert à ça et ça sert aussi à vos villageois donc vous posez ça et le villageois en fait il va se transformer en je ne sais plus ce que c'est je ne m'en rappelle plus c'est une bibliothécaire et donc vous pouvez lui échanger plusieurs choses donc qui ont rapport avec des livres j'ai oublié de vous parler l'amblique c'est pareil sur les villageois les villageois ça devient vous savez dans les genres dans des genres d'églises les villageois avec une tête en fait ils ont une cape violette et il y a une genre de tête de creeper en fait il y a des yeux et la bouche du creeper dessus et donc ils échangent aussi des trucs en rapport à l'amblique donc ensuite le chaudron donc il n'y a rien de spécial on peut mettre dans le chaudron on peut mettre des potions donc j'ai fait une vidéo avant une vidéo sur les potions donc en fait vous pouvez mettre vos potions les mettre à l'intérieur pour le remplir entièrement il vous faut 3 potions donc 3 fioles d'eau et donc voilà vous pouvez entreposer plusieurs choses par exemple si vous êtes en feu et que vous êtes en feu vous avez accidentellement vous allez faire brûler un arbre vous étiez trop proche vous êtes cramé vous avez un chaudron à proximité rempli d'eau vous rentrez dans le chaudron et bam en fait ça va utiliser un petit peu d'eau dans le chaudron et ça va vous éteindre ensuite normalement dans le chaudron c'est tout après alors le composteur ceux qui ont commencé à jouer donc à 1.14 se demandent qu'est-ce que c'est et bien le composteur vous sert à avoir donc au lieu d'utiliser des os pour en faire donc de la poudre d'os vous prenez par exemple je vais prendre des citrouilles 64 citrouilles et vous les remplissez en fait avec comme si vous faisiez des blocs ça va vous faire des petites étoiles et en fait ça va le remplir petit à petit vous voyez dedans ça le remplit petit à petit vous le remplissez à fond vous attendez vous le remplissez à fond et hop en fait ça vous fait de la poudre d'os donc la poudre d'os normalement tout le monde sait ce que c'est quand vous avez fait une plantation pour qu'elle pousse plus vite vous l'utilisez sur votre plantation et elle pousse ensuite ensuite on va parler donc les coffres il y a une nouveauté c'est des tonneaux alors les tonneaux c'est un peu comme des tonneaux il n'y a que comme si vous mettez un seul coffre c'est assez classe c'est assez joli en fait vous pouvez entreposer tout et n'importe quoi et sur les villageois en fait si vous posez ça devant un villageois qui ne travaille pas donc normalement ils sont tout entièrement marron et bien il va se transformer en pêcheur donc il va vous échanger des objets en rapport à la pêche ensuite le bloc musical là il n'y a rien de nouveau là non plus alors les panneaux maintenant il y a toutes sortes de panneaux panneaux en chaînes en sapin donc etc etc les seaux donc rien de nouveau enfin juste maintenant on peut avoir des seaux de morue donc dans l'eau si vous voyez des morue et vous voulez l'attraper il vous suffit d'avoir un seau vous visez à la morue vous lui ramassez l'eau et vous avez un seau de morue et c'est pareil pour les saumons pour les poissons les seaux de les poissons tropicales et les poissons globe maintenant il y a beaucoup maintenant dans la 1.14 il y a des poissons dans l'eau on ira les voir on ira les voir après donc la balise c'est toujours pareil alors maintenant il y a des cloches donc les cloches vous les positionnez en l'air au sol comme vous voulez et bien en fait vous allez comme si vous posez un bloc mais vous allez faire sur la cloche et en fait dans un village il y en a toujours une ou deux et quand vous la faites sonner le soir ou autre ben en fait c'est pour ça fait aux villageois qu'en fait c'est comme pour prévenir les villageois qu'il y a un monstre dans le village donc ils vont tous rentrer chez eux et donc par exemple quand il y a un raid un raid c'est quand vous attaquez des des pilleurs ben il va y avoir un raid et en fait ils vont venir attaquer votre village et donc pour éviter et pour éviter qu'ils tuent tous les villageois et bien vous faites sonner la cloche pour qu'ils rentrent chez eux ensuite donc notre tailleur de pierre le voici donc le tailleur de pierre donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il sert à vous en fait à vous faire ben à vous faire à vous transformer des morceaux des pierres donc par exemple de la pierre normalement c'est de la pierre tout court vous voulez la transformer en escalier en dalle en 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 briques de pierre en en mur en mur alors en escalier en briques en escalier en briques ou alors des dalles en briques ou des briques de pierre sculptées et au lieu d'en avoir normalement normalement si je me souviens bien ben là en fait au lieu d'en vous utilisez qu'un seul bloc et vous avez deux dalles et normalement normalement dans la boîte de craft que je me souviens il vous faut trois blocs de pierre et ça vous fait six dalles donc ça fait le double au lieu d'utiliser trois blocs de pierre de pierre vous pouvez en utiliser qu'un seul et vous en avez deux donc c'est un avantage donc c'est un avantage ensuite donc le portail du lander tout le monde sait comment on fait le portail du lander et ensuite il n'y a rien de trop nouveau ah si le membrane de faron donc en fait les farons c'est des monstres et quand vous les tuez vous avez des membranes de faron et ben la membrane de faron ne les jetez pas ça vous sert en fait vous avez des élytres et ben les élytres en fait que vous trouvez dans le lander après avoir tué le dragon il y a un endroit où il y a un portail et ben vous allez dedans et il va y avoir des comment ça s'appelle des blocs de shulkers et dedans il y a des shulkers donc il faudra faire attention et vous allez dans un coffre trouver une élytre et vous pouvez la réparer avec des membranes de faron ensuite la membrane de faron sert à autre chose maintenant dans la 1.14 il y a la potion de chute lente et bien la chute lente ça fait que quand vous la buvez en fait je vais vous faire un exemple quand vous la buvez vous tombez lentement c'est à dire que c'est comme si on vous jetez une plume la plume elle va descendre doucement et bien là c'est pareil regardez hop attends hop là voilà je descends lentement je descends plus lentement que si je plus lentement que si je n'avais pas vu cette potion et donc c'est assez efficace quand vous tombez de haut ou que par exemple vous voulez aller d'un endroit à un autre ou alors atterrir au sol sans dégâts ensuite 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 donc là ici nous avons normalement tout dit alors il y a des nouveaux enchantements des nouveaux enchantements par exemple l'arbalète il y a des tirs multiples ou autre ensuite 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 alors le métier à tisser le métier à tisser en fait il va vous servir à faire des bannières et il vous faut des motifs de bannières donc c'est de la déco en fait ça sert à faire une décoration mais autrement c'est c'est tout ensuite avons-nous des choses nouvelles alors oui on a du corail du corail que l'on trouve dans l'eau vous avez toutes sortes de corail donc joli jaune de toutes les couleurs et du varec le varec en fait va pousser dans l'eau et le varec vous faites des blocs de varec avec vous pouvez mettre dans le four donc ça vous ça vous chauffe ça vous cuit par exemple dans le four 20 blocs donc 20 blocs de n'importe quoi c'est je crois normalement le bloc de charbon qui est le meilleur dans tout ça ensuite l'herbe marine l'herbe marine qui en fait c'est pour donner aux tortues et en fait à ces tortues vous pouvez avoir des petits donc de tortues ensuite il y a de nouvelles fleurs de nouvelles fleurs qui avant il n'y avait pas dans d'autres versions comme le muguet le muguet en fait il va vous servir par exemple à un bloc de laine noir et bien vous pouvez le transformer en bloc de laine blanc ensuite ensuite alors le bambou le bambou c'est une nouveauté de la 1.14 en fait c'est pour donner à manger aux pandas donc alors les pandas ils sont là ici des petits animaux très mignons donc ils prennent beaucoup de place mais quand vous leur en donnez voilà ils vont manger c'est mignon et vous pouvez avoir faire aussi avoir des petits pandas avec mais puis ensuite alors dans les enchantements j'ai oublié de vous parler parce que je vois la glace là il y a la semelle givrante que vous allez mettre sur vos bottes n'importe et en fait je vais vous faire l'exemple alors livre d'enchantement semelle givrante semelle givrante là ça y est ici donc il me faut donc des bottes en diamant vous allez les mettre sur vous allez aller dans votre enclume vous mettez ces bottes en diamant vous les enchanté il vous faut seulement 2 xp pour niveau 1 alors attendez j'ai encore l'impression qu'il fait effet ça va me servir pour aller là-bas c'est très bien mais je ne vais pas épasser la journée voilà donc normalement je vais mettre en jour parce que là il fait lui alors heure jour ah mince attendez heure jour tac voilà donc vous mettez vos chaussures voilà vos bottes donc enchanté et vous allez marcher sur l'eau et en fait ça va faire de la glace de la glace et comme ça vous pouvez marcher d'une île à une autre tranquillement et en fait cette glace voilà vous voyez elle est en train de se fissurer en fait elle fond elle fond mais par exemple vous ne pouvez pas poser de torches pour qu'elle fondre hop là vous êtes obligés de vous êtes obligés normalement soit de par exemple dans le monde gelé vous êtes obligés d'utiliser des TNT en fait vous ne pouvez rien poser sur ce bloc de glace pourquoi je ne sais pas mais vous ne pouvez rien poser dessus donc c'est efficace c'est efficace pour aller d'une île à l'autre donc ensuite on va passer à la suite des nouveautés non c'est mignon alors vous avez donc là normalement on a tout fait dans les objets est-ce que je me trompe non oui donc non donc ici donc il n'y a rien de nouveau normalement ah oui j'ai oublié de vous parler le bambou vous pouvez le faire cuire aussi dans le four bon c'est pas efficace du tout parce que vous pouvez même pas cuire un objet avec il vous faut deux ou trois bambous pour faire cuire un objet donc c'est pas utile ensuite donc maintenant on a des générateurs de monstres qu'avant dans les zones minecraft par exemple moi sur ma xbox one la minecraft édition xbox et ben il n'y avait pas de générateurs de monstres on en trouvait dans des grottes très 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 rarement mais voilà ensuite donc on a des autres tortues de mer donc qu'il faut attendre un bon moment avant que ces oeufs éclos et ça va donner des bébés tortues et quand ces bébés tortues vont grandir ils vont vous laisser une écaille de tortue donc je ne sais pas encore à quoi ça sert mais ça va vous laisser une écaille de tortue ensuite ensuite alors donc les échafaudages vous pouvez c'est utile très utile pour faire votre maison ou des constructions vous les faites à partir de bambou donc on va faire un exemple vous les faites à partir de bambou par exemple là vous les posez vous en posez là un il faut que j'ai un bloc de bois sinon ça ne marche pas sur là voilà voilà et vous pouvez monter infini quoi en fait et vous pouvez aller sur les côtés mais pas tous c'est à dire qu'au bout d'un moment là ça fait un c'est mince hop 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 ça fait 2 3 4 5 sinon au 6ème il tombe normalement non le 7ème non 8 9 voilà au 9ème hop il tombe et si c'est sur des feuillages qu'il atterrit il va exploser donc voilà ça peut être utile pour monter en hauteur et quand vous le cassez donc à partir alors attendez par exemple vous en posez voilà si au lieu de tous les casser un par un vous pouvez juste casser le dernier et hop tout le reste va tomber donc vous pouvez tout récupérer donc c'est très 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 utile ensuite 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 donc normalement il n'y a rien de nouveau ah si les blocs de magma donc en fait ça fait mal quand vous le mettez sur la terre mais en fait il y a des des choses que vous ne savez pas c'est à dire que le bloc de magma vous allez le mettre dans l'eau attendez je descends tac vous voyez ces petites bulles là et ben si par exemple là je suis en train de nager tranquillement et dans en mer hop ce truc ça va vous aspirer et j'ai beau appuyer sur A et ben ça vous allez pas remonter donc et ça va vous faire mal donc en fait il faut sortir de ce bloc et aussi le sable des âmes le sable des âmes alors lui il est tout aussi utile mais voilà donc en fait il va vous repousser vers la surface donc là j'appuie pas sur A voilà la preuve est ici je n'appuie pas sur A et je remonte quand même donc en fait c'est bien et sous l'eau en fait ces blocs là entre le sable des âmes et le bloc de magma sont utiles mais c'est des inconvénients aussi ils sont utiles parce que en fait comme il y a des bulles vous pouvez rester sous l'eau plus longtemps ça vous donne de la respiration mais voilà alors le sable des âmes c'est utile pour remonter plus vite vous n'avez plus beaucoup d'oxygène donc pour remonter plus vite vous posez votre bloc des âmes des sables des âmes et hop vous remontez très vite fait bien fait ensuite 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 là c'est tout normalement oui c'est tout là ensuite 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 donc voilà vous pouvez faire des blocs de varex séchés donc je vous le montre maintenant qui voilà il n'y a pas alors maintenant on peut faire de la terre cuite émaillée donc de couleur donc en fait c'est il faut je ne sais plus comment on le fait mais il faut de je sais qu'il me semble bien qu'il faut de l'argile des blocs d'argile ou des trucs comme ça vous pouvez aussi faire du béton de béton de couleur et de la poudre de béton donc ensuite et voilà alors ensuite il y a une autre nouveauté c'est à dire qu'avec n'importe quel tronc d'arbre vous pouvez avec une hache n'importe quelle hache en bois en fer en tout ce que vous voulez vous avez votre tronc d'arbre vous voulez écorcer pour faire joli et bien vous avez juste comme si vous posez un bloc donc c'est sur LZ normalement et bien en fait ça écorce ça écorce cet arbre et ça fait ça peut faire joli en fait donc c'est bien et aussi pour avoir plus de blocs vous pouvez faire du bois tout court au lieu des troncs vous pouvez avoir du bois tout court donc en fait ça fait des du bois ça fait comme ça ça fait aussi très joli en fait ça fait un bloc de bois donc voilà comme ça il faut 4 troncs pour le faire ensuite la suite donc ah oui vous pouvez faire donc des trappes des trappes il y a beaucoup de trappes différentes avant elles n'étaient pas pareilles ça fait c'est plus joli et par exemple je vais vous montrer aussi les portes ou alors les trappes on va je vais prendre pour vous faire des exemples hop on va défendre on va aller vers là-bas n'importe où bah tiens j'ai un bloc déjà vous allez faire ça 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 tac 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 voilà vous allez mettre votre voilà ici vous allez mettre votre je vais y arriver votre trappe vous mettez de l'eau au-dessus donc normalement je l'ai bien posé mais je ne suis pas convaincu voilà en fait normalement normalement ça le retient mais bon là ça ah voilà là en fait ça retient l'eau donc attendez je vais casser celui qui est voilà ça retient l'eau par contre si vous l'ouvrez l'eau elle reste elle passe pas alors que vous mettez par exemple le tronc qui est là vous allez mettre de l'eau bah en fait la trappe ne servira à rien en fait l'eau va passer au travers donc ça ne servira à rien de mettre ou de ne pas mettre une trappe et la porte c'est pareil ensuite 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 non on va c'est encore quelques trucs donc ici la nature c'est fait les objets c'est bon l'équipement il y a juste l'arbalète de nouveau c'est donc c'est assez lent donc à recharger et vous tirez sur surtout en général vous pouvez la fabriquer mais vous les trouvez aussi sur chez les comment ça s'appelle chez les 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 donc les 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 j'oublie de vous parler les pandas en fait vous posez vous lâchez un bambou par terre et bien il va venir le récupérer pour le manger ensuite donc en équipement c'est normalement c'est tout alors oui le trident le trident donc c'est une nouveauté de minecraft c'est un peu comme si vous jetez une boule ça en fait ça vous pouvez le lancer c'est en général pour le trouver vous pouvez pas le fabriquer il faut aller dans la mer et en général c'est les les zombies noyés donc en fait les zombies noyés c'est des zombies qui coulent au fond de l'eau des zombies classiques qui vont dans l'eau et qui coulent au fond et qui deviennent des zombies noyés donc normalement le trident et puis c'est tout ensuite dans ces blocs là c'est voilà c'est tout ça voilà on a fini cette vidéo donc on se revoit très très vite pour d'autres vidéos ne loupez pas la prochaine vidéo c'est donc comment faire de l'obsidienne à profusion donc je vais la refaire cette vidéo parce que j'en avais fait une mais c'était une vidéo sur la hypox donc je vais la refaire bientôt n'oubliez pas à liker cette vidéo et à bientôt on se revoit on se revoit à bientôt Sous-titrage ST' 501